On est à Voiron pour un stage de préparation olympique combiné bloc-diff. Ce matin, on s'est un peu plongé dans le monde des JO, on va dire, en expliquant un petit peu ce que ça pouvait être les Jeux. On a vu ensemble ce qu'allait être le parcours de qualification aux Jeux Olympiques. Et puis voilà, maintenant, il y a cet après-midi au programme la mise en pratique du format olympique avec du bloc et de la diff le même jour. Ceux qui participent aujourd'hui sur le stage, c'est ceux qui ont été sélectionnés pour l'étape de Coupe du Monde qui est ralliée au Japon à Morioka. Et également, le même week-end, ceux qui vont participer à la compétition au Master de Laval au format combiné bloc-diff. Voilà, donc on fait un package, on va dire, de préparation pour ces deux compétitions où ce sera l'occasion pour les grimpeurs de prendre des repères sur ce nouveau format, avec ces nouvelles modalités, sachant que sur ces deux compètes, il y aura des règlements légèrement différents parce que l'IFSC est encore en train de finaliser le règlement qui n'est pas complètement calé. La voie vaut 100 points au maximum si on arrive à la topée et les blocs valent 100 points si on arrive à faire tout flash. La particularité en bloc, c'est qu'il y a deux prises de zone qui ont des valeurs différentes. Et puis, en difficulté, la valeur des prises augmente au fur et à mesure qu'on va monter dans la voie. Donc, la dernière section de la voie, c'est là où il y a le plus de points à aller chercher. Donc, voilà, ça change un petit peu la donne, bon, sachant que de toute façon, ça reste des blocs et des voies à faire. L'intéressant sur ce stage, c'est à la fois, à nouveau, de prendre des repères, de s'organiser pour préparer ses compétitions, mais plus largement s'organiser pour le parcours de qualification et les JO. Et puis, c'est l'occasion aussi pour le staff de se mettre encore plus en mouvement pour accompagner les athlètes dans leur projet de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501